Ouais, on est prêts C'est vraiment un challenge Tu vois la silhouette, il faut que tu fasses Oh je reconnais la silhouette de Ibana Mais je sais que tu n'es pas rendu là Donc, on joue sur café Quel genre de bande d'opérateurs Est-ce que vous pourriez vous attendre à voir ? Dans le chat, vous avez genre 2 secondes pour taper le bande qu'on va faire Et puis ils vont enlever Tatcher finalement Il n'y a aucune surprise à ce niveau-là Par ailleurs, pour ceux qui ça intéresse Ici on est rendu en demi-finale Donc il y a cette game-là, la grande finale Puis après ça, ça va être pas mal fini Fais-tu la grande finale aussi ? Probablement oui Ou je vais peut-être la laisser à Vizi Comme je l'avais dit au chat Avec les casteurs en privé Je risque d'avoir des petits retardements ce soir Ou des petits contretemps ce soir Fait que peut-être que je vais laisser la grande finale à Vizi Donc c'est pour ça que c'est le fun d'avoir un casteur Qui vient faire un tour, super apprécié Ouais, donc Madro, tu sais Oui, ok Tu sais, j'ai pas de preuves incontestées Qui sont venus dans votre serveur Tu sais, là je veux pas genre dire Ah, vous êtes des menteurs ou quoi que ce soit C'est juste pour dire J'ai aucune assurance d'un bord ou de l'autre Mais je vois rien qui me porterait à croire que tu sais Vous inventer la situation Donc, on va supposer Oui, ils sont venus dans votre Discord Oui, ils sont mis à insulter Mais comme je disais C'est une plate... Tu sais, votre serveur Discord à vous C'est une plateforme que je contrôle pas Je suis pas dans le serveur Donc je suis même pas en position pour voir les messages Quand bien que je les verrais Je m'attendrais pas à être admin sur votre serveur Discord Donc je peux pas les muter ou les virer Fait que, tu sais, oui L'aspect immature de ce comportement-là C'est qui à ma droite ? C'est ma blonde Et mon observatrice Tu sais, c'est Shrek qui a posé la question Donc, oui, je peux absolument, tu sais, comprendre Puis voir en quoi c'est dol, en quoi c'est triste comme comportement Hum... Mais, tu sais, je peux rien y faire Parce qu'encore une fois, c'est un comportement que je contrôle pas Hum... Donc, ça ressemble à peu près à ça, là Fait que... Je t'ai laissé Clavier ? Ben, tu dis que tu vas essayer T'as fait genre un excellent job la dernière fois Puis t'avais l'air de réellement apprécier ça T'avais l'air de réellement t'amuser, là Ben là, quand t'es bon, t'es content Ben, quand t'es bon, t'es content, certain T'approches ta chaise un petit peu Puis, viens nous observer ça Fait que, notre première défense ici Tu sais quoi, je vais reprendre le... Ben, est-ce que tu fais le key casting en même temps ou... Je peux prendre le key, si tu veux En tout cas... J'ai pas caché, je pensais que tu voulais, je fasse de quoi Non, 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 non Fait que là, comme par exemple, tu sais, là, c'est les défenseurs Là, t'as pas besoin de la sourire, rien qu'il se fait avec la sourire Ok Les personnes qui vont te reprendre la perspective, genre c'est les défenseurs Pour rentrer plus bas Pour rentrer plus bas, ça va être contrôle Contrôle, tu descendes d'un étage Shift, tu montes d'un étage, ok Mais là, mon petit conseil, là Très rapidement, si tu veux sauter directement, tu peux faire genre... C Puis, tu sais, tu prends la perspective Fait que, tu vas tout de suite le voir Fait que là, ici, dans la défense, ce qui est intéressant Là, les attaquants sont pas très intéressants Je sais bien, je savais que c'était une erreur Ce qui est intéressant, c'est de voir un peu la stratégie de défense Ou de prendre un peu la topographie de la game, ok Fait que moi, ce que j'aime bien faire Je sais pas, j'ai tiré 30 secondes C'est de rentrer comme en troisième personne Puis de regarder quels mots sont renforcés Et quels mots sont pas renforcés Tu sais, pour rapidement avoir le topo Si les mots sont renforcés Il y a un trou de rotation, ici Il y a un trou de rotation, là Un miroir noir, ici Tu sais, où est-ce que les gadgets vont être posés Les données se font un renforcement, ici Ce genre de choses-là Quand les attaquants apparaissent J'aime bien appuyer sur V pour, tu sais, rapetisser l'image Comme ça, on en voit plus Puis après ça, tu vas prendre la perspective des attaquants Parce que, ben, tu sais, les défenseurs sont là à les attendre Puis les attaquants vont activement agresser la défense Fait que c'est comme ça que j'aime bien faire les choses Ok, au pire des cas, je peux reprendre le clavier, là C'est absolument aucun problème Tu sais, comme par exemple ici, Jello, là Tout de suite, on peut voir la silhouette Je pense que c'est Smoke Ah non, il n'y a pas de Smoke Mieux d'abord, Goddy qu'il y a là-bas Le moindrement que Goddy pique, là Ça va être... Lui Goddy, c'est un mute Voilà, juste ici Le moindrement que Goddy pique Il risque de se faire avoir Mais il n'allait pas dans la bonne direction Pour se présenter justement à la ligne que Jello tient Donc Tycho, pour l'instant, va envoyer le drone Il va leur prendre des informations Savoir qui est où Puis on peut voir très clairement qu'il y a un brouillard mute dans les environs Fait qu'il ne peut pas envoyer son drone directement sur l'objectif Il y a une peste jusqu'là Fait qu'ici, s'il va envoyer son drone, il va le perdre Ça va vraiment limiter qu'est-ce qu'il peut droner Puis on peut voir qu'avec la silhouette de un ou deux défenseurs en bas Comme par exemple, Yaga On va juste appuyer sur le 8 très rapidement Just Dom est dans les environs Tu sais, on a vu que le drone était dans les parages Mais je ne pense pas que le drone a pris l'information sur la présence de Just Dom Donc, ainsi, le roaming a encore, tu sais, un 100% de potentiel Vu que l'avantage de la surprise est encore conservé Par exemple, tu sais, Just Dom, bien bon, il n'a pas été repéré À être ici, il n'y a aucun attaquant qui va le push Fait qu'il n'y a pas d'action qu'il va y avoir de ce côté-là La place du Jello, finalement, qui va se sentir à l'aise de rentrer en rappel Il y avait un drone, voilà, qui aurait très clairement donné l'information que c'était safe Puis apparemment, ici, il va vouloir rusher Est-ce qu'il y avait une caméra Valkyrie? Est-ce qu'il y a genre un gadget à détruire ici rapidement? La réponse est non Ah, là, il y a la maestro, là-bas, qui va arrêter de saboter Puis la première personne, juste ici, ça va être Godi, qui est juste là Puis regarde, ce que j'aime bien faire aussi, c'est montrer genre les mouvements Fait que comme ça, le petit Godi est juste ici Puis, tu sais, s'il y avait genre une silhouette juste au coin ici, tu le verrais comme se faufiler Mais Jello, qui aurait pu avancer, c'est un petit peu replié Puis il va tenir la ligne, il va simplement attendre que la pression monte Et puis ultimement, jusqu'à présent, personne n'est mort Ça va être une méthode relativement lente D'ailleurs, le mur en noir ici, ça peut être un peu dangereux, c'est maestro qui va être là Mais quand même, avec 50 secondes de recente au chrono La no name, on n'a pas été capable de faire un seul kill Fait que les défenses sur l'objectif sont encore relativement intactes Et comme tel, ça va être super difficile de trouver, de réussir à mettre le pied dans l'objectif Pour hypothétiquement planter après Jello qui va vraiment s'essayer, termine d'ouvrir encore un mur Et là, on va vouloir avancer, mais on fait attention Parce qu'on est face à un miroir en noir Il va tout juste survivre à ça, Jello Juste ici, le moindre moment qu'il réalise qu'il est là Il va peut-être pouvoir aller chercher le kill Mais s'il recharge le mouvement, c'est ainsi Que Jello va réussir à faire un beau kill Il est en bonne position maintenant Exil, son code va faire un frag également Just-Dom va faire un refrag Est-ce qu'on va avoir une deuxième illumination? Non, il va tomber sous les balles Donc, bien joué, c'est un souvenir de 2v3 On est en train de lentement perdre le contrôle de l'objectif Le désamorceur s'en sont plantés C'est-ce qu'il va être capable de faire le kill? Oui, son passé Desamorceur s'en a perdu Exil V2 V2, prise 2, pardon Il va devoir planter le désamorceur Puis voilà, le comptable est à 0 Il a lâché le piton Parce qu'on avait ici Godi qui allait le push Et donc, c'est ainsi Que la première ronde va être remportée par la défense Ouais, arrobasque qui pensait qu'il y a quoi à l'esperban Eko, ah ben le mien était ban Non, le message avant, Niu On veut voir ça en live Pour qu'elle te coupe les cheveux Oh, on pourrait faire ça On pourrait faire ça Hey Chris Ça va bien que trop de moi de la pression Tu vois, tu sais, je te... Je te chie Une coupe de cheveux Ouais, c'est sûr que, tu sais On va pas se le cacher Je pense pas que t'as jamais coupé les cheveux à quelqu'un De manière genre Tu sais, sérieuse ou... J'ai déjà rasé un chien Ah, t'as déjà rasé un chien Ah, t'as déjà rasé un chien Ok, tu vas être capable de me raser Ah, je suis un chien Non mais tu sais, ce que je veux dire par là C'est que t'as pas nécessairement, tu sais, une formation Ou t'as pas nécessairement pratiqué C'est pas dur Mais on s'entend que, tu sais, si on était pas dans une situation de confinement On... on... on viendrait pas faire ça en premier lieu Même parce que t'as l'air con C'est parce que j'ai vraiment l'air con Je sais, je sais Euh... Tu sais, ta deuxième main elle pas sur la souris Rien de fait, la deuxième main sur les flèches Euh... voilà Donc, tu veux zoomer un peu aussi Tu peux y aller avec page up et page down Non, je voulais voir que c'est plus proche Ok, fait que tu peux zoom out Ha 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 Tu trouves ton juste milieu Euh... donc c'est ça Et si on va revenir dans la cuisine Euh... pendant que les attaquants sont spawnés Ok, le Ghost Elite What do you think about a defensive operator That has a... a sharp... Say 2 seconds A thermal scan That could see operators Uh... however operators That are being scanned Have a... uh... radiation noise Or... detection To see if they're being seen or not So kind of like Jackal Or... uh... So the thing is A defense-sided operator Would make sense You kind of have this already So the idea would be Uh... to see through smokes Right? Because that's where thermal kind of shines You know, obviously it's gonna Uh... underline your opponents as well Uh... making them an easier target To identify and to uh... pick up on But... uh... the true potential Of this would be to see through the smokes You already do have, um... Warden to do that But his gadget is kind of useless Thing is, if there's a smoke grenade already there Uh... he's not gonna actively push it Cause you know, once you move You're gonna lose the thermal Or the uh... see through capabilities And if a glass is already there Standing and waiting for you You're chose So... um... I would see this as being a possibility Thing is, you know Ubisoft they wanna have 100 operators in the game And by having 100 operators Of course they're gonna overlap Right? Just look at for example Cade and Bandit It's already a factor Uh... so having Warden And uh... this new operator That do overlap Would not be an inherent problem Uh... but you would have to balance it The right way Like, if it's crazy OP If it can always see through Like, no matter if he's moving or not Where the 2 second burst comes in Could be interesting Could be interesting Uh... this silhouette-là It's gonna be just dumb So you click on 8 To take this perspective-là Here Who was just there And if you don't know who it is One other little advice Quickly You take the 3rd perspective You see And then you go like Oh, it's Exil who is there And then you can take that perspective Yeah, I know It's annoying What do you want to do? What do you want to do? What do you want to do? Okay, okay I'm going to take the keyboard It's hard Because I don't know The silhouette And the characters I know I know I know I know But, for a little bit To take a look That you asked me earlier Is that the chat Is it going to be calm? We lost everyone We were like 39 Or 33 viewers Depending on where you look OBS Twitch Who gives you different So, yes We lost everyone It's the wrong one Who really made me grincer But, ultimately We found a lot In the chat And that's what we wanted In the chat Oh, if she passed By the top The little muret The little comptoir That would have made a kill For Gunny Who is in the camera He sent the camera At the same time So, there was nothing That we could do That's not the only thing Oh yeah, I know You can hear Oh, I should have asked You have already told me To tell me You're like Mr. Jon You're like You're sitting at the stairs You're sitting at the stairs I'm sitting at the stairs You left You know Headless We can have a commentary In the way Oh yeah About how to cross the chair You know What do you know I can go very deep But, I can see The tone And, I have felt Of little bit Of little bit Comme par exemple, on va parler de comment serait tel opérateur. Je voudrais juste revenir à ça très rapidement. Je vois, Ghostly, ce type d'opérateur qui aurait un potentiel. Il devait être balancé. Mais il serait intéressant de voir. Même si on acquit des targets, si il y a juste le tainé des headglitches, on ne peut pas se voir. On peut voir qu'un punch hole des attaques qui sont en ligne, pour exemple, pourrait être intéressant aussi. Oui, donc, il y a Flos qui dit que c'est rassurant. Tu as déjà rasé un chien, tu me rassures, tu me rassures. Non, mais c'est ça, on peut y aller casual. On peut jaser du balancement du jeu, de se faire raser, toutes ces petites affaires-là. Ou on peut y aller super sérieux. Mais ici, je ne ressens pas le chat comme étant super sérieux, ou de prendre la game super au sérieux. Fait qu'on prend ça de contracté. de prendre un petit moment pour respirer après la game qu'on a eu précédemment. Moi, je n'ai absolument rien contre. C'est intéressant, par exemple, Devils ici, en détruisant la table, peut-être qu'il va pouvoir se camper directement au contact. Il n'a pas l'impression de vouloir le faire, mais la possibilité va tout de même être définitivement présente. Si on rattrape rapidement la préparatif, notons qu'on est à la salle de lecture. Les murs ici n'ont pas été renforcés. On a ouvert à la longueur des pieds. Oh, au moins, je dis ça, il est remis renforcé. Donc, c'est un petit renforcement tardif de la part de Jello. Devils va être au top. Just Dom va être ici dans le train. Gunies pour sa part, il vient de recharger. Donc, il va être en train d'ouvrir un trou de rotation, quelque chose avec le pistolet shotgun. Et Chilliad en roaming au top. Donc, on a une certaine emphase sur la défense top. Mais il va falloir voir comment les no-names vont vouloir s'en prendre à cette défense-là. Ici, comme par exemple Jello, il va se mettre en rappel. Il va tirer un petit peu dans la fenêtre. Il ne va pas vouloir tenir la ligne plus que nécessaire. Parce qu'évidemment, il est quand même vulnérable à une couple de run-out. Et puis, apparemment, on va peut-être même considérer un assaut trap. De là à dire qu'ils vont dropper Verrière. Verrière, peut-être que ce serait un peu intense. On va tout de même tenir la ligne. Et puis, ça va être Jello et compagnie Pharmacy qui sont à la une. Et les deux traps ont été ouvertes. Donc, les possibilités d'insertion. On est en train de s'ouvrir un avantage de ce qu'on veut faire. Et après ça, il reste à trouver comme le meilleur choix à faire. Il y avait un brouilleur meillé dans le coin de la porte ici. Ça veut dire qu'il n'était pas en train de brouiller le mur. Et comme tel, Pharmacy pourrait facilement poser une charge explosive sur le mur-là pour rentrer. S'il devait se dire que la porte devait être trop dangereuse. Les escaliers rouges sont trop dangereux. Vite comme ça, il y a une silhouette qui défend le piano. Chilliade, c'est genre l'opère de coups proches pour faire la rotation. Ou les Nitros ont du plancher par Joss Dom. Bien joué à ce niveau-là. C'est là que tu peux voir que tu n'as pas vraiment besoin d'avoir un visuel en ligne de vue face à face pour aller chercher tes kills. Situation de 5 à 4. Avec Maestro, juste ici qui va aller avec les gros pré-shots. Tu sais, la batteuse, on sait à quel point elle est dangereuse. On va quand même avoir Exil, puis on va vouloir s'avancer. Mais le danger, ça va être Chilliade qui est juste ici. Tu sais, qui est au contact juste de l'autre côté. Gunny va être tombé. On va voir Tycho également qui va être fait à refrag par Godi. Bien joué. Situation donc de maintenant 2v4 à l'avantage de la Venom. Ils ont quand même des bonnes performances, la Venom ici. On va être en train de s'avancer. Pharmacy fait un kill sur Valkyrie, puis il a les pieds sur l'objectif. Par exemple, tu sais, on a JustDom qui va l'attendre au contact. Mais JustDom, il ne sera pas seul et on va se contacter. Oui, voilà JustDom va faire le kill. Vampy, déjà dernier repérateur en vie pour son équipe. Ça sera de 1v4. Il a le désamorceur. Donc, tu sais, il n'a pas besoin de faire une rotation pour aller le récupérer ou quoi que ce soit de genre super intense comme ça. Il a, on va dire, on va arrondir à 2 tiers de sa vie. Mais pour le reste, ça regarde relativement mal. On peut clairement voir qu'il ne sait pas de quel côté vont ses adversaires. Il n'y a pas un drone, il n'y a pas des informations. Il va devoir scanner, tu sais, avec sa personne, avec ses yeux, là, chaque ligne. Puis, tu sais, le drone, il se fait détruire. Bon, ce n'est pas la fin du monde. Mais si toi, tu te prends une balle dans la tête juste parce que tu voulais voir où sont tes adversaires, là, c'est un peu plus problématique. Donc, il va devoir y aller en quelque sorte genre à la Call of Duty. Tu vas devoir rentrer de manière prévisible, là. Il ne va pas commencer à ouvrir des murs et tout ça. Sans les drones, pas d'informations. Il devait y aller à l'instinct. Il devait y aller au shoot. Malheureusement, ça n'aura pas passé. Et le kill va avoir été relativement facile. On a maintenant la Venomixport qui mène 3-0 quand même. Donc, voilà. Super, super bien joué. Que trois replays à montrer. Mais, sérieusement, on peut encore finir ça avant 10h. Si ça va. Ou si cette game-là ne s'éternise pas trop. Enfin bref. Enfin bref. Je pense que Vizy va quand même être bien content si on lui laisse la grande finale. Donc, ça c'était une troisième marche de gagnée pour la Venom. Et puis là, on peut commencer à parler d'un système de momentum qui commence à se mettre en place. Tu sais, la Venom, on gagnait leur premier emplacement de défense. Tu sais, le bar, c'est comme facile à gagner. Dans la cuisine, ça se défend encore relativement bien. Salle de lecture, un peu moins. Malgré tout, ils ont été capables de triompher de leurs adversaires. Et là, ils vont retourner dans leur emplacement de défense principal. Ce qui serait un minimum inquiétant, je dirais, pour les joueurs d'un non-name. Parce que tu sais, même dans leur emplacement de défense le plus faible, la Venom est encore capable de triompher. Donc là, il va falloir que l'on-name adapte quelque chose quand même drastique pour inverser la tendance. Parce que sinon, l'écart de points va rapidement être trop grand pour que l'on-name soit capable de le rattraper. Vraiment, la seule chose qu'on pourrait dire, c'est... Espérons pour eux qu'avec le changement de rôle, ça aille mieux. Parce qu'ici, au mieux, au maximum absolu, l'on-name peut seulement équilibrer les scores avant le changement de rôle. Donc, Just-Dom est en train de préparer un dispositif, deux dispositifs qui regardent ici. Probablement que quelqu'un va rester dans le contact. Tu peux chercher un 4T cette fois. On a un miroir dans la composition. Un miroir noir va s'en arriver ici. Il y a un drone Twitch, donc on peut voir pourquoi on ne veut pas les poser immédiatement. Mais voilà, Devils va poser son premier miroir ici. Le deuxième miroir est encore dans son inventaire, donc il va probablement se localiser pour le poser. Et je parierais qu'il s'abalait sur le renforcement miral juste là, voilà. Regardons donc un petit peu les attaquants. Donc, le standard, ce serait de se retrouver sur le toit et d'essayer de faire un assaut. Par le top, il va descendre vers l'objectif plutôt que de rentrer au rez-de-chaussée et monter les escaliers. Donc, Form aussi, il va quand même tenter une insertion au rez-de-chaussée. Il n'y a pas de roamers dans les environs, donc il n'y a personne qui va venir trop, trop lui... ... lui retenir la pression, qui va trop, trop venir le... ... le contester essentiellement. Donc, il va pouvoir droner, il va pouvoir monter les escaliers blancs. Puis, tu sais, il peut facilement remonter jusqu'à sur l'objou. En fait, tu sais, les roamers, est-ce qu'il y en a ? On a Chilliad ici, il est dans ses drones, par exemple. Donc, si jamais il devait rater Pharmacy, ça va être tout à fait gratuit. Évidemment, ça reste statique dans les drones, il ne fait absolument aucun bruit. Donc, Pharmacy n'aura pas genre un cue sonore pour savoir qu'il y a quelqu'un dans les environs. Tantôt les anonymes ont perdu les rondes, puis j'ai repris ça. Ouais, ouais, absolument. Donc, tu sais, la game n'est pas encore terminée. C'est juste la manche 4, ce qui est encore relativement tôt. Mais, tu sais, si la tendance devait se maintenir sur la Venom, ils sont capables d'interdire l'anonyme de bâtir aucun momentum. Eh bien, ça va très, très, très rapidement être dans une situation qui peut être impossible à rattraper. J'aime quand même comment Exil ici va quand même mettre un peu plus de pression aux fenêtres. Puisqu'il y a le potentiel de faire mal, tu sais. Exemple, s'il vient à la fenêtre... On ne peut pas aller plus loin à cause du bâtiment de l'autre bord de la rue. Mais s'il vient à une fenêtre ou à une autre, là, de toute façon, puis ici, au travers du cadre de porte, Gundy pourrait recevoir beaucoup, beaucoup de pression. Mais, pour l'instant, ce ne sera pas le cas. Blackbird n'a pas été banned, d'ailleurs, puis ils ne vont pas y aller. Et puis, quoi? Vous utilisez des X-Kairos pour ouvrir la trappe. Ça, c'est une mauvaise gestion de l'équipement et du matériel, si je puis me permettre. Donc, là, voilà. On va utiliser un gadget pour ouvrir un mur renforcé, juste comme ça. Ah, Tycho qui est arrivé le mur juste ici. Est-ce qu'il y a un défenseur dans le piano? Non. On a juste Dom qui est proche d'une fenêtre. Est-ce qu'il va vouloir tenter un petit renfort? Non, de ce côté-là, ça ne servirait pas à grand-chose, mais Chiliad pourrait peut-être aller faire le renfort à partir de l'entrée à l'est, là-bas, au fond des piliers. Il y avait quelqu'un qui rappelle tantôt, mais ce quelqu'un-là n'est plus là. On peut vraiment voir, Venom, ils se sont dit, go. On va prendre le contrôle du cigare. C'est en train de fonctionner. Et Jello qui est en train de lancer, genre, toutes ces grenades de flash. Ils sont tous absorbés par les dispositifs. Là, c'est un gars qui dit que le shotgun, une balle, une mort à cette distance-là. Tu sais, il n'y a pas moyen de survivre à ça. C'est un one-tap, oui. Un one-tap, typiquement, tu dirais avec un gun d'assaut qui va tirer une balle dans la tête. Un gun d'assaut, tu vas faire brrrr, d'habitude, mais si tu as un super bon contrôle de ton gun, de ton shoot, tu vas dire une balle dans la tête. C'est magnifique. Techniquement, je pense que c'est un one-tap vu qu'en une balle, il a réussi à faire le kill, mais en même temps, tu ne peux pas juste gunner comme un... Tu ne peux pas juste te mettre à pisser des balles avec un fusil à pompe. Il reste 8 secondes. Le rush final va avoir lieu. On va vouloir tenter de poser le désamorceur. Donc, il va devoir couvrir son allié. C'est tout ou rien. C'est à lui de survivre. Et il va tomber sur les balles. Tycho, par exemple, ne va pas abandonner. Il désamorceur. Maintenant, planté. Situation de 1v2. On peut remonter ça au 1v3 sur une commande de rien. Mais il a dit, le Wild Bank, il va passer sur la gauche. Situation de... Encore une fois, 1v2. Il ne va pas aller raner son allié. Il veut savoir où est Tycho. Il va tenter les pre-shot. Mais à cette distance-là, je dirais que Thermite devrait avoir l'avantage avec son gun. La cog, la portée, tout ça. Mais non! Il a besoin de faire le kill. Oui! Non-Nim sont capables de perdre des rondes et après ça, de remonter ça. Mais le plus de rondes qu'ils perdent, le plus que la remontada qui va être demandée d'eux, va être longue. Ou va être ardue. Et donc, tu sais, à chaque ronde qui est remportée ici par la Venom, leur chance de Non-Nim de l'emporter et de remonter ça, ça me nuise et ça m'insiste de plus en plus. C'est qui est venu? C'est l'équipe orange. Ils sont encore en 6-0. Donc, demain tu ne seras pas là. Il faut que ça t'emballe. Il ne faut pas du temps. Je ne sais pas si tu as vu ce message-là. C'est à ça que tu réagissais? Tu réagissais ce soir? Non, mais c'est ça. Je ne lancerai pas un autre appel avec quelqu'un d'autre après le stream ce soir. Ah, shit, ça me décolle ici. C'est pour ça que j'en sais pas un autre appel. Non, mais c'était cette ronde-là. C'était quand même relativement belle. L'On-Nim, même s'ils ont perdu leur ronde, ils ont quand même été capables d'aller un petit peu plus loin. Ou de se rendre plus loin. Tu sais, des amorceurs plantés, puis considérant que le maestro, Goni, est en PLS, bien c'était une situation de 1 vs 1. Donc ça s'est joué littéralement à 1 kill, puis l'On-Nim l'avait remporté. Donc, tu sais, ils ont été capables de rehausser un peu leur niveau, de rehausser leur performance. Tout ce qu'il reste à faire, c'est encore de s'améliorer d'un brin, et puis ils vont commencer à gagner des rondes. Tu sais, si par exemple que tu dis que la victoire d'un bord ou de l'autre, elle tient à un brin, c'est pas une façon fiable de gagner des rondes les unes après les autres. Et comme tel, tu te dis, ouf, pas sûr si on peut se fier sur ce genre de stratégie-là pour, tu sais, gagner la game. Il faut bien commencer à quelque part, parce que l'On-Nim, tu sais, rendus là, ils sont en train juste de chercher n'importe quelle réponse aux problèmes qu'ils ont actuellement, parce que, tu sais, un retard de 0 à 4, c'est pas exactement facile à rattraper. Si Sheila ne fait pas attention juste ici, est-ce que Jello veut rentrer agressivement? Non, il va juste tirer, puis... Parce que j'ai cru voir genre une silhouette enjambée à une fenêtre, mais j'ai dû halluciner. Tu sais, je me disais, si Sheila récupère sa peste, son parasite au mauvais moment, tu sais, debout en plein milieu de la salle, ça aurait pu être problématique. Et puis là, voilà, un drone de remporté par Chilliade. Jello qui va s'assurer qu'il y a personne sur sa gauche. Là, il semblerait prêt à rentrer. Voilà. Il y a une autre élite qui est en train de drôner très rapidement. Lucie va vouloir ramasser un petit peu d'informations. Et c'est ici que Chilliade, malheureusement, s'il y avait un drone déjà là, donc il n'aurait pas été en mesure de garder la peste dans le cœur de porte pour bloquer l'information. Puis là, il va utiliser ce drone-là pour savoir s'il y a quelqu'un qui veut rentrer dans la rentrée principale. Le Pharmacie, ouvert la porte, il ne me semblerait pas trop intéressé à Push. En fait, ça va être Jello qui va rentrer, il va faire un premier kill super bien joué. Est-ce qu'il y a un autre Romer qui pourrait aller chercher un refrag rapide? Godi pourrait peut-être se retourner. Ou finalement, ça va être Just Dom, juste ici, il va aller chercher un beau kill. Mais là, on va inverser la situation. Ça va être les attaquants, l'anonym, comme par exemple Jello. Pardon. Comme par exemple, Pharmacie, il va faire le refrag pour venger Jello. Erreur sur la personne. Quand même, c'est une situation de 4v4. Donc, aucune équipe va avoir intrinsèquement l'avantage. Du coup, les joueurs en vie des deux équipes sont encore 100% de leur vie. Est-ce qu'on sait qu'il y a une silhouette de Nomade qui veut s'avancer ici? Et puis, il y a un Maestro qui regarde. Il risque d'avoir une silhouette sur la gauche. Ouais, Maestro est juste là. Il va voir, il va raté ça. Et ça va faire du bruit. Maestro va réagir. Et voilà, Gandhi va chercher un beau kill. Au même moment, par exemple, Thermite va ouvrir le mur renforcé. Et là, ça va ouvrir des lignes de vue différentes. Ça va exploser un petit peu le flanc. Fait que là, Devils, il faut qu'il fasse attention. À cette distance-là, son arme ne sera pas capable de gagner une fusillade face à celle de Thermite. La 5-6-mantex va donc prévaloir dans cette situation-là. Gandhi, pour sa part également, il prépique un petit peu l'ouverture Thermite. Mais en même temps, la verticalité commence à devenir un facteur non négligeable. Avec Von Peek, il a utilisé ses charges explosives plus haut que Pharmacy avec le shotgun. Pharmacy, parlant de lui, il va faire un beau kill. Il va vouloir presser son avantage, rentrer sur l'objectif. Ça passera pas malheureusement. Gandhi va l'abattre immédiatement. Et là, prise 2, on va voir Thermite qui va ouvrir l'autre mur renforcé. Thermite va tomber, puis il y en avait Von Peek qui passait au même moment. Il est chanceux d'avoir encore toute sa vie, d'avoir encaissé aucun dégât. Donc, situation de 1v2 à cette distance-ci. Voilà le beau pré-shot. Gandhi va rentrer lui-même, sa tête, dans le viseur de Von Peek. Situation donc de 1v1. Avec la ALDA, le 58 balles dans son chargeur actuellement. On peut vraiment faire des gros tirs de pré-shot. Von Peek se fait taguer en permanence. Donc, il doit avoir un gadget qui le voit. Et puis, tu sais, IQ, son gadget, nécessairement, lui permet de retrouver tout ce qui est de nature électronique. Donc, il peut facilement savoir où est la caméra. Mais si j'avais parié, je dirais que c'est une Evil Eye de Maestro. Puis justement, parce qu'elle est blindée, il ne peut pas la détruire. Comme tel, il n'y avait pas d'autre choix que d'accepter que Ganji allait savoir en permanence où Von Peek se trouvait. Mais, savoir... On dit que ses pouvoirs, ça va aider, mais ça ne va pas garantir le kill. Qu'on peut voir à l'instant l'anonym pour avoir remporté sa première manche. Et ça, c'était quelque chose qui était absolument nécessaire. Voilà. Donc là, on a été capable d'arrêter la série de victoires de la Venom. Ce qui était quand même important parce que le momentum et le mental sont des phénomènes très réels. C'est ce qu'il dit. Oh, je ne suis plus capable de rien gagner. Je suis sûr que le micro a enregistré ça. Ah, c'est moi qui ai arrêté à cette heure. Ok. Merci. Merci. Super. Mais non, c'est ça. Nos names ici ont été capables de bloquer ou de couper le momentum que la Venom avait. Et si on va avoir une situation de comeback, de remontée pour au minimum absolument et rééquilibrer les points, là, ce serait le bon moment. Notons quand même que cette map-là, elle favorise lourdement la défense. Fait que tu sais, d'avoir 4 points et la Venom, ce n'est pas particulièrement inquiétant. Mais on dirait typiquement qu'un pointage de 4 à 2, tu sais, parce que la map va avantager la Venom eSport, c'est parce qu'ils défendent. Avoir un pointage de 4 à 2, ça nous indiquerait que les équipes sont à peu près équilibrées. Donc, en quelque sorte, là, c'est essentiellement maintenant ou jamais pour que l'anonyme nous montre ça. Donc, faisons un tour rapidement en défense. Rapidement, on a Joss qui va vouloir lancer un petit T-Valeye. Black Eye, pardon. Il lance derrière le sapin. Il risque d'être un petit peu caché, mais il risque d'être mieux qu'à vous foutez en même temps. On a également Gunji qui va dans les parages avec son maestro. Donc, encore une bonne quantité de gadgets dans la nature de prise d'informations. En ayant un gadget dans la nature de dépriver les attaquants des informations. Savoir ses pouvoirs, ça en est à deux sens. Fait que si toi, tu sais où sont tes adversaires, mais t'empêches tes adversaires de savoir où toi t'es, ça va donner un avantage substantiel en fusillade. J-Lo qui va s'insérer ici dans la pâtisserie. Il n'y a aucun rômeur au rez-de-chaussée. Tycho qui semblerait être en PLS, donc temporairement, c'est une situation de 4V5. Un vampire qui va clairement savoir quels gadgets sont où. Et comme tel, la petite caméra qui va être cachée derrière le sapin de Noël va se faire repérer très rapidement. Le problème par exemple, c'est qu'il y a également un brouilleur. Et ce brouilleur-là, je ne pense pas que Buck va être capable de détruire. Fait qu'il va devoir sauter comme ça, à l'aveugle. Le brouilleur détruit, le drone de shoot comme ça, je ne sais pas qui. Il va être en train de prendre les informations, mais oh, il y avait la tourelle de Maestro qui va avoir saboté le drone immédiatement. Fais en sorte que Tacco n'aura pas d'autre choix. Est-ce que c'est Jello qui a sauté? Non, c'était Pharmacie, pardon. Pharmacie va sauter à l'aveugle. Jello par exemple est en train de vouloir avancer lentement vers l'objectif. Il y a une silhouette derrière la bombe juste ici. Il semble le savoir. Il est très, très, très prudent. Et Just Dom n'a pas prêté attention. Quoi? Parce que ici, si jamais Jello devait avoir le désamorceur, il pourrait planter. En fait, c'est... T'as quoi? Je pense que c'est le désamorceur. Il va le rapporter sur le site. Il va commencer à planter au moment où Jello va vouloir donner un petit peu de couverture à partir du rappel. Et là, les murs renforcés... Les limites d'associés, pardon, sont un petit peu un danger pour les Wild Banks. C'est pour qu'on va couvrir. On va relancer le nitro. Il va le détruire en pleine réserve. Empêche l'explosion. Protégeant ici son allié super bien joué. Et là, c'est une situation de retake. Devils. Est-ce qu'il a le shotgun comme autre arme? Est-ce qu'il se vire à gauche un peu et qu'il peut faire un très gros dégât? La SMG1, par exemple, il est tort de sa portée idéale. On a également Goldy dans les parages. Il n'aurait pas d'autre choix que de tenter les Wild Banks. Là, ça regarde relativement mal. Ici, il devrait arriver. Mais comment il n'a pas fait le frag. Goldy est un opérateur dans son équipe. Je n'ai pas le temps de changer de perspective. Déjà, l'anonyme va avoir remporté la manche. Donc, on dirait que l'équipe bleue est en train de rattraper un petit peu. Ils sont en train de rattraper. Plus que juste un peu. Deux manches d'affilée. Comme je disais, 4 à 2, c'est un symptôme de team équilibré. On aura donc vu la situation de 4 à 2 tant désiré. Et là, pour le changement de rôle, c'est aussi un changement de méta qui va arriver. Parce que maintenant, c'est l'anonyme qui va avoir le rôle facile. Donc, d'un côté, on dit « We are Venom ». Donc, Ray qui est visiblement en train de soutenir sa team. Puis, il y a Floss qui dit « Good night, Venom ». Donc, apparemment, Floss ne pense pas trop trop que ça va voir que la Venom vous en a porté. Asti, toi. Asti, toi. Je sais que tu n'as pas parlé fort, mais le chat, le microphone a seulement enregistré ça. Et le chat va clairement réagir à ça. Je dis ça de même. Je dis ça de même. Bienvenue à la communauté. Hum, ouais. Donc, on va avoir ici une défense au top. Et puis, je dis toujours ça à chaque fois, quand il y a un changement de rôle. Dans chaque game à peu près. Mais, on va donc avoir l'anonyme maintenant qui défend. Puis, moi, je suis toujours curieux de voir est-ce qu'il va y avoir un opérateur qui va emmener dans la composition que la Venom n'avait pas tendance à sélectionner. Parce que si oui, bien, ça implique tout simplement qu'on va avoir un peu de renouveau au niveau des gadgets qui vont être apportés. Et donc, la façon dont le jeu va être joué. Vite comme ça, je ne vois pas grand-chose. Je ne pense pas que Smoke a joué trop trop. Mais tu sais, ce n'est pas un opérateur qui va largement, qui va drastiquement changer la façon dont le game est joué. Chez l'attaque, ça va être Devils qui va jouer en Gridlock. Gridlock, on ne l'aura pas encore vu. Puis, Gridlock, ça parle peut-être un petit peu plus d'une volonté de planter le désamorceur. Parce qu'après tout, tu sais, avec les grenades fumigènes, avec les Dorthrax, c'est l'opérateur typique de soutien, n'est-ce pas? Pour l'instant, par exemple, il va falloir voir, est-ce qu'on veut pick cette fenêtre-là? Si oui, Just DM va clairement faire passer un mauvais quart d'heure à qui que ce soit qui pourrait être de ce côté-là. Pharmacie, avec la cog, pourrait se sentir un peu à l'aise, mais ça risque d'être dangereux. Vompé est en train de rouler, d'ailleurs, au rez-de-chaussée. S'il détruit la barricade, il peut faire un kill sur Chilliade ou sur Just Dumb. S'il entend quelqu'un monter en rappel. Il va le tenter, il va le tenter, il va viser. Et il va réussir à chercher le kill sur Just Dumb. Bien joué, il a cassé beaucoup de dégâts, mais son adversaire ultimement est mort. Donc, tu sais, même si tu as un PV, ton autre adversaire est mort, tu as encore un gun dans ta main pour faire des dégâts. Certes, il va être difficile à abattre. Et puis d'ailleurs, il a été mis en PLS et réanimé par Doc pour remonter à son à 15 PV. Donc, j'ai regardé, je me disais, est-ce qu'il s'est fait refragge? Mais non, 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 c'est bien les bests des Alliés qui voulaient le remonter en vie. Godi, juste ici, vient de drop à la hatch avec les Dark Tracks en bas. On va vraiment s'assurer qu'on ne peut pas juste faire rusher de ce côté-là. Et puis, vite comme ça, il n'y a aucune silhouette dans le... Oh, non, oui, il y a une silhouette, il y a une silhouette bleue. C'est quelle silhouette, c'est-ce que c'est, Jäger? Non, pharmacie. C'est pharmacie juste là qui va recevoir de la pression rapidement. Plus, il y a un drone qui prend son information. Le drone tend à aller regarder derrière les fauteuils là-bas. Donc, vite comme ça, si ça se trouve, pharmacie n'a pas été détecté. Un deuxième drone va être envoyé par exemple. Donc, à tout avantage de surprises ou, tu sais, petites sournoiseries de ce genre, va demeurer impossible. Donc, on va vouloir se booster un peu. On va être un peu plus confiants dans nos capacités de gagner des kills. Et là, on va avoir Sledge qui va le rusher juste ici. Il est pré-shot et c'est là qu'il a été boosté. Ça aura permis de survivre à quelques balles de plus. Mais ultimement, Sledge a fait le kill. Donc, Doc est mort. Un refrag instantané. C'est pour ça qu'on est dans la perspective de Vompie ici. Donc, la situation typique du Frag-Refrag qui va être un symptôme essentiellement d'un bon travail d'équipe chez les deux teams en fait. Tout de même, ultimement, c'est la Venom Esports qui a maintenant le contrôle du Cigar. On va vouloir continuer à avancer. Puis, Vompie n'est plus vraiment au contact où il était tout à l'heure avec le trou de rotation. Voilà, c'est maintenant Tycho qui va devoir retenir la pression. On va faire la frag sur Chiliad. J'aurais pas dû le prendre en troisième personne comme on a fait. Néanmoins, en 2v4, ça regarde relativement mal pour la Venom. On a l'air relativement bien positionnés. Gondi qui a en presse quelques dégâts. Deville est capable de faire un kill. Ça, c'est bon. S'il est capable de pression davantage de rentrer sur le BP, ça pourrait dégénérer à partir de là. La silhouette était très facile à atteindre. Malheureusement, le timing n'était pas au rendez-vous. On va préparer une grenade. Ça ne passera pas. Tycho ici, il va se faire ouvrir sur le flanc, s'il est capable d'ouvrir la recharge thermique. Mais non! Mais non! Avec une belle défense, avec une belle double élimination. Là, nos names vont remporter la septième manche. Les portages sont maintenant de 3 à 4. Et on peut vraiment voir qu'on aurait eu la Venomisport qui a remporté manche par deux manches par deux manches. Là, nos names sont en train de nous faire la remontée que, comme vous avez fait remarquer dans le chat plus tôt, ils sont capables de faire. C'est pas ça que je voulais à la table. C'était ça! Voilà! Et voilà! Just Demo... Just Dom, pardon! La quille fille de petite, hein! Just Dom! Just Dom qui s'est fait avoir dès le tout tout début vampire avec un jeu agressif qui a été capable de... Dès le début de la ronde, en fait, même dans nos names, En avantage, le Venom, tu sais, il commence en 5v4 puis il fait comme, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un rômeur red-chaussée. On ne pourra pas attaquer l'objectif et totalement ignorer le rômeur parce que sinon il va nous remontant le dos. Donc tout ça, ça va exercer un stress mental sur l'attaque qui va s'être avéré... être trop... être trop demandé pour la Venom. Visiblement, ils ont perdu leur ronde. Donc... Pour la huitième manche, ici, je vais être curieux de voir si la Venomis est capable de rattraper comme tout le retard qu'ils avaient et même gagner la game. Parce que, tu sais, une team qui remporte genre 7 manches d'affilée, ça s'est déjà vu. Pense à 0, d'ailleurs. Ça s'est déjà vu, mais c'est rare. Donc, éventuellement, ils vont commettre une erreur ou éventuellement la Venom vont à leur tour réaliser comme... De quelle bois la non-name se chauffe puis trouver une façon de contrer les stratégies de défense qui sont proposées par la non-name. Et puis après ça, c'est la Venom, tu sais, qui va recommencer à gagner ses ronds. Et donc, c'est ça. La dynamique risque de changer très rapidement ou éventuellement. Puis la question serait combien de temps est-ce que la dynamique va prendre avant de changer? Est-ce que c'est ça qui va être en quelque sorte de quelle équipe va gagner les manches et de quelle équipe va l'emporter? Mais enfin bref. Pharmacie semblerait pas pareil. Soit une caméra extérieure, soit une nitro extérieure. Quelque chose du genre... On peut clairement avoir déjà les petits tirs qui arrivent. Donc, ça semblerait pas être très, très, très sécuritaire pour lui. Ah, elle se fait détruire au moment où il veut la prendre. Devils qui l'attend de pied ferme. Donc, puis s'il veut pique de ce côté-là, il risque de se faire avoir la présence de Pharmacie qui est connue. En même temps, je vois pas nécessairement ça comme étant une mauvaise nouvelle parce qu'il va faire du bruit. Il va attirer l'attention. Puis il va intéresser le genre de Venom à venir le push. Donc, attirer les attaquants dans un petit jeu d'anti-roaming. Deux étages au-dessus de l'objectif avec Vampire qui est là dans les parages pour lui prêter main-forte qui, que je sache, n'a pas été droné à date. Ça va vraiment mettre... Ça va vraiment causer des petits inconnus qui peuvent causer problème pour l'attaque. Cette nitro-là a été détruite en plein analysant. Elle est pour faire beaucoup de dégâts de toute façon. Mais quand même, bien joué pour Justum là-dessus. Voilà. Et c'est ici que de ne pas savoir que mon pied dans les environs va s'avérer payant. Il a réussi à faire un frag sur Godi. Donc, c'est Ash qui va être perdu. Ash, en tant que opérateur, c'est pas particulièrement VIP. C'est pas comme si on avait un thermite qui est tombé. Si on veut jouer la verticalité, le super shorty de Devils pourrait s'avérer important. Mais dans un cas comme dans un autre, premier sang à l'avantage de l'anonym, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un d'autre qui va pouvoir venir le push. Godi est en train de drôner. Justum est rentré ici dans le Cigar Lounge puis il va rentrer. Il va agressivement vouloir prendre le contrôle d'une plus grosse partie de la map. Rapidement, on va prendre les informations. Justum est en train d'avancer. Devils quitte la ligne de l'autre côté. Donc, on pourra peut-être plus regarder que vont faire le défenseur. On forme assis juste ici sur la gauche dans le bord à son contact. Si il y a quelqu'un, il va piquer. Il va faire le kill sur Devils. Est-ce que c'était des amorceurs perdus? J'ai cru ou pas, des amorceurs tombés. En bas, par exemple, on a même le petit Mozy qui va faire son kill. Est-ce qu'il y a une double illumination ici? Non, ça va être un refrag plutôt. Valkyrie qui va tomber en PLS et il va mourir également. Gondi a récupéré le dés amorceur. Les attaquants ont maintenant le contrôle du top mais ils ont pris le contrôle genre de l'étage qui est deux étages trop haut. L'objectif est au rez-de-chaussé. Donc, il va falloir redescendre rapidement avec une minute restante au chrono. On n'aura pas beaucoup de temps pour jouer la verticalité et tout ça. Si c'était quelque chose que Justum voudrait faire avec son K79 et ses charges explosives. Vompi, pour sa part, est encore dans les parages. Donc, on n'a même pas libéré les rômeurs chez la Venom. On ne peut même pas commencer à réellement attaquer l'objectif. Donc, si on peut voir ici, Gondi, il va s'avancer lentement puis il fait attention puis il va se dire, tant pis pour le rômeur. Il semblerait vouloir avancer vers l'objectif. Justum définitivement est au rez-de-chaussé. Justum va lancer la flash. Oh, il s'est flashé lui-même. Les deux joueurs sont absolument aveugles. Donc, ça va un petit peu ralentir, un petit peu ritualiser un peu les chances. Vompi va se replier un petit peu, tirer quelques shots. Et voilà, on va faire le kill. Donc, désamorceur maintenant perdu. Justum, toute cette pression que mettait sur l'objectif ne sert maintenant plus à rien sans désamorceur. Il ne peut pas non plus faire les kills parce qu'il y a un rômeur qui n'est pas sous BP. Donc, avec 18 secondes restantes, je ne vois pas comment il peut gagner ça, honnêtement. Il va quand même s'y essayer avant de casser quelques dégâts. Il va continuer avec les gros pre-shots. Est-ce que ça va passer? Il va réussir à faire le kill. Donc là, 10 secondes, pistolet, tu n'as plus vraiment le temps de recharger ton arme. Et puis, il n'y aura pas le temps de descendre les escaliers non plus. Donc, c'est perdu d'avance, comme on dirait sur CSGO. Save the AWP. Là, non-name vient officiellement de rééquilibrer les scores. On peut voir sur le BP, il ne se passait pas grand-chose. Donc, ouais. Venomispawn dans les quatre manches d'affilée. Maintenant, c'est l'anonyme qui a gagné quatre manches d'affilée. Ce qui est un peu plus, on va dire, impressionnant pour l'anonyme. Parce que dans les quatre manches, l'anonyme, on a gagné deux en attaque. Ce qui, on s'appelle, était un placement un peu plus difficile. Donc, est-ce qu'ils sont capables de juste continuer sur leur lancée? Parce que si oui, ça va mettre une fin assez répéde à l'anonyme. On a gagné deux en attaque. Enfin, les deux teams ont besoin de trois rondes pour remporter la victoire. Et puis, trois rondes, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc, on va le voir arriver. Et les équipes, les joueurs aussi, vont le voir arriver. Donc, c'est l'anonyme qu'on a remporté le kill. Ben, la Venom va se dire, OK, il faut inverser la tendance. Ou c'est l'anonyme qui va se dire, OK, il faut inverser la tendance. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que, guys, vu que c'est redevenu relativement calme et on va dire, c'est abusé dans le chat, on peut désactiver le slow mode. Vu que vous êtes plutôt trop en train de spammer. Donc, hey, bonne nouvelle. On n'a plus besoin de limiter un peu la communication là-dessus. Exil en train de renforcer de ce côté-là. C'est très prévisible. Et là, je vais dire de l'anonyme ce que j'ai dit de la Venom quand eux défendaient. Après avoir gagné deux défenses d'affilée, ils sont forcés d'aller dans leur emplacement de défense tertiaire. Et l'attaque, maintenant, aurait un avantage inné, tout simplement parce que c'est un emplacement de défense plus difficile à défendre. Donc, juste ici, le pharmacien est en train d'être nommé une ligne. Puis, on a vu une silhouette qui a spawné là, qui a avancé. C'est peut-être du Zophia, quoi que de loin, c'est vraiment difficile à dire. Et les pre-shot, il n'a tout juste pas entendu. C'était Godi. Ah, c'était la perspective de la silhouette de Sledge, finalement. Donc, voilà. Si jamais le pharmacien devrait avoir été un petit peu plus patient, un kill aurait même pu arriver. Pour l'instant, regardons un peu comment les attaquants vont se positionner. On est en train de prendre un positionnement au top. On a Chilliard également, qui va vouloir attaquer de ce côté-là. Jello, il va être au contact à gauche. D'ailleurs, un mur, pas renforcé, donc il peut se lever. Tu sais, s'il est coupé derrière le miroir noir. S'il tentera un autre, par exemple, il y a une clé mort et il ne peut pas voir la clé mort. Donc, s'il se tente, ça va être une mort assurée. À moins qu'il soit capable de détruire la clé mort avant que ses pieds touchent le sol. Quand tu sais que la clé mort est là, un joueur de haut niveau va être capable de faire un tel exploit. Mais ici, ça ne semblerait pas être le cas. Donc, plutôt, les attaquants vont retourner leur attention sur le rumeur au top. Et donc, vraiment, ça va être Pharmacy et je crois que Vampy dans les environs également qui vont essentiellement attirer notre attention. Pharmacy, par exemple, va tomber très, 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 très tôt. Donc, tout va dépendre de Vampy. Une Nitro au plafond va être capable de chercher un refraguer immédiatement. Jello qui va faire le kill sur Mozzie, sur Godzie, pardon. Nuance. Et Mozzie, lui, évidemment, il est encore dans le même endroit que la dernière fois qu'il est tapé dans ces environs-là. Donc, niveau prévisibilité, on devrait savoir où il est même sans le drôner. D'ailleurs, la peste va clairement nous indiquer. C'est pourquoi il va abandonner le navire. Il va dropper, laisser ainsi le contrôle du top aux joueurs de la Venom. La Venom, par exemple, ne savent pas que le top a été délogé. On peut voir Justum qui est comme super prudent. Et là, on va être prêt à commencer à donner notre attention vers le rez-de-chaussée. Merci pour le faire, d'ailleurs. Antichrist frag. Beau pseudo. Les notifications des abonnements ne sont pas affichées vu qu'on épuierait le plus possible l'affichage pour le stream. Néanmoins, avec une situation de 4v4, ni l'autre des équipes va avoir l'avantage miné. Avec une minute restante au chrono, la Venom a encore amplement de temps pour préparer et exécuter un assaut sur l'objectif. Mais en même temps, à partir de maintenant, si on se met à hésiter trop trop, ça pourrait devenir fatal très rapidement. On a dans les... To-Hat, juste ici, dans le corridor, on va voir qu'il a encaissé beaucoup de dégâts, mais il a un très très bon positionnement pour retenir la pression. Mira, juste ici, va également être un gros problème c'est qu'on va faire le frag. Just au-dessus, par exemple, ça se met à péter. Justum qui va vouloir déloger Mira. Pas capable de chercher le kill, mais on va saboter un miroir noir. Le deuxième n'a pas encore été détruit. Justum, la cible est-à-dire qu'il ne bouge pas, il ne se défend pas. Voilà, peut-être qu'il a détruit la bonbonne. Et Devil Justy tient une belle ligne sur... Faut croire que c'est... Ah, c'est pas Exil, ça va être Vampy. Ok, juste là. Il a droné, par exemple, je ne sais pas de où son drone sort. Donc, s'il ne fait pas attention. C'est pas CP qui s'en fait attention, mais ça pourrait être Justum qui l'attend des pieds fermés. Non, Justum a été fragué par Exil. Gunzy, dernier opérateur à 8% d'équipe, situation de 1v4. Ça regarde mal, ça regarde mal. Il a le désamorceur, il a toute sa vie, mais tu sais, les bonnes nouvelles, il reste 6 secondes. Il va falloir qu'il droppe et qu'il fasse genre 3 kills qu'il plante en une fraction de seconde. Ça ne sera pas une double élimination très rapidement, bien joué. Il va dropper, par exemple, derrière lui, il est pré-shot et il est mort avant même que ses pieds ne touchent le sol. C'était prévisible. Rendu là, la situation était désespérée, mais tout compte fait, tu sais, en une fraction de seconde comme ça, de faire 2 kills, puis tu sais, s'il devait dropper en regardant de l'autre côté, il n'aurait peut-être même pu en faire un troisième. Puis s'il faisait un flic incroyable, la moins 4 aurait été possible, mais on ne va pas rêver trop trop, on va demeurer réaliste, pour de vrai. Les joueurs, tu textes encore en DM. OK, bon. Voilà, de retour ici. La non-name ont maintenant, excusez-moi, j'approche le microphone. La non-name ont maintenant un résultat qui est supérieur à celui de la Venom. Venom a gagné 4 manches d'affilée et non-name en a gagné 5 d'affilée. Tu sais, des fois, tu as des équipes qui sont super équilibrées, tu te dis, gagne une ronde, gagne une ronde, d'un bord et de l'autre. Puis là, genre, une team a gagné un point de plus parce que tu as un nombre impair de manches quand tu es joué. Mais là, ici, c'est vraiment pas du tout le cas. C'est genre, tu gagnes 5 manches d'affilée. La Venom, qui ont genre rien pour résister à la pression. Parce que, tu sais, si on regarde la dernière ronde, là, ça s'est pas joint à un brin, ça s'est pas joint à un fil, là. C'était vraiment la non-name qui avait une défense extraordinaire et exemplaire. Donc, très rapidement, ici, la non-name, s'il remporte 2 manches d'affilée, c'est fini, là. Et puis, tu sais, la Ramon Tada, 4-0 vers un 7-4, ce serait un coup quand même assez dur, au moral de la Venom. On est quand même en demi-finale, donc la bonne nouvelle, c'est que, peu importe qui gagne, peu importe qui perd, les deux équipes vont rejouer. La question c'est, est-ce que tu joues en grande ou petite finale? Bon, évidemment, ça va dépendre de la partie. Mais, c'est pas genre, mort, subit, tu perds, tu sors, et puis, tu sais, tu es connecté pour jouer une game, puis meilleure chance la prochaine fois. Alors, on est rendu assez loin pour pas que ça se reproduise. Cependant, évidemment, l'une comme l'autre équipe préférerait accéder à la grande finale qu'à la petite. Donc, pour l'instant, par exemple, j'ai de la difficulté à repérer genre une ligne de front unifiée. On est en train de vouloir prendre le contrôle du top, mais on voit que trois silhouettes ici. On a Chilliade qui est en rappel à la fenêtre, qui est plus trop trop à la fenêtre maintenant, puis il y avait Godi, je pense, qui est en bas également. Ou c'était Just Dom qui voulait s'assurer de ne pas se faire run-out, comme il s'est fait run-out par Vampy tantôt. Vampy, cette fois-ci, qui est pas dans le garage, mais il faut voir qu'il est relativement proche de la porte. Il pourrait faire le même run-out ou le même punch que tout à l'heure. Donc, Just Dom, évidemment, il est un peu traumatisé de son expérience de tout à l'heure, il va faire absolument attention. Et voilà, il va bien voir les pieds et il va être capable d'aller faire le frag sur pharmacie. Si tu tentes la même chose deux fois de filer, ben, ici, on peut voir visiblement que la main-onde va s'être adaptée. Et il est là le danger, si tu donnes trop de run-out trop fréquemment, tu peux te faire avoir, là. Comme par exemple, Justin, encore une fois, Tako, va avoir été trop agressif, tu sais, d'un fois, concédé un peu de territoire. C'est sûr que tu laisses les attaquants progresser, mais en échange, tu t'assures de demeurer vivant. Je pense que c'est un échange qui en vaut la peine. Néanmoins, Exil, juste là, va avoir le mur thermique qui va être ouvert en face de lui. Il le voit tout juste pas. Et on a même dit qu'il fait le frag sur Jillo. Donc, ça, cette ronde-là, ça annonce très, très bien pour la Venom eSports. Il va tenter de pousser de ce côté-là. La ligne est gâtée par un arme, mais voilà, c'est ainsi qu'on va voir Zofir qui va faire un kill. Est-ce que ça va être une manche parfaite? Bon, puis, dernier repère temps pour son équipe. Quand quelqu'un, juste là, il n'a plus sa ligne, donc il ne peut plus juste la balancer. Il va le bout du manteau de slide sur son épaule. Mais non, pas capable d'aller chercher le kill. Juste là, ce qu'on voit à la tête. Oh, c'est le panneau! Le panneau comme de sortie d'urgence qui va bloquer les balles. Gunzi est en train de planter de ce côté-là. Donc, Vampire, voilà. Maintenant, la pression de distance est inversée. C'est à lui de reprendre le contrôle de l'objectif. Et je le dis toujours, les défenseurs ont des gadgets de défense. Il est mal équipé pour activement agresser un attaquant. Comme on peut voir ici, Chilia dans les escaliers va être capable d'aller chercher le kill, de rattraper ça et de remporter la ronde pour son équipe. Donc, j'ai l'impression que c'est la même chose que je dis ronde après ronde après ronde. Il y a un gros momentum qui est en place et là, c'est finalement la Venom qui ont été capables de bloquer ou de stopper net le momentum, Venom, momentum de nos rimes. Ça sonne redondant. Wow! Des rimes, des charades, néanmoins, avec un 5 à 5, là, si l'une ou l'autre des équipes n'est pas capable de remporter deux manches d'affilée, ça va être une situation de temps supplémentaire. Bref. Ceci étant dit, là, après avoir perdu au top, les défenseurs vont pouvoir y retourner s'ils veulent le faire. Est-ce qu'ils vont y retourner? La réponse va être oui. Donc, oui. On va faire ça. On ne va pas faire ça après le stream. On va préparer un petit peu des setups pour que ma observatrice soit un petit peu bien installée pour faire des observations la prochaine fois quand ça va lui tenter. bien. Ceci étant dit, ceci étant dit, donc, toute l'aide est super appréciée. Fait que, hey, je t'étends un gros merci. Puis, ben, je voulais tellement étendre un gros merci aux autres membres qui m'auront aidé aujourd'hui. Puis, on va avoir, comment il s'appelle déjà? Il y a tellement de pseudos à retenir que j'oublie. C'est Vizi. Vizi, donc, qui... Vizi, Gunzi. Il y a tellement des pseudos qui se ressemblent aussi. Ça ne m'aide pas. Vizi, qui est l'autre caster qui est en train de couvrir la game, de couvrir la compétition. Et comme tel, c'est super le fun d'avoir lui, tu sais, qui va casser les games qui, sinon, n'aurait pas été castés. Je voudrais remercier les modérateurs qui est dans le chat qu'on aurait eu besoin, malheureusement, d'eux. Je voudrais remercier Fusion qui va m'avoir aidé à regarder un petit peu. Juste ici, Angelo, sur ma wallbang. Je voudrais également remercier... D'ailleurs, il y a un double tape. Il peut juste rentrer ici. Oh mon dieu, le kill va arriver. On va couper le casse, 30 secondes, pour revenir sur le remerciement. Fusion qui va m'avoir aidé à jeter un oeil sur le moss. Donc, le fichier anti-cheat qu'on avait un soupçon de triche. Et donc, c'est ça, tout seul là. Le projet est en train de prendre de l'ampleur. Et donc, avec plus de joueurs, avec plus de pièces qui bougent essentiellement. Ça commence à devenir beaucoup, beaucoup pour que je le fasse tout seul. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup l'aide que j'avais d'avoir. Et l'aide d'observation ici, pour revenir un peu à ce qui aura causé l'addiction, va également avoir été super, super apprécié. Donc, je vois que le nombre de viewers vient comme de monter en flèche. Je vais supposer que l'autre demi-finale vienne de se terminer et que c'est justement les viewers de VZ qui sont revenus un peu sur notre street. Donc, ici, on va avoir Justum qui est en train de rentrer dans le cigare. Et puis, rapidement, il y a un défenseur qui est en position pour contester ça. Exil peut facilement revenir, mais Termit vient d'ouvrir un mur et c'est le mur juste ici pour rentrer dans le cigare. Donc, c'est bien beau tout ça, mais pas exactement super nécessaire ou super important parce que dans la mesure où les attaquants avaient déjà le contrôle du cigare, donc ça va pas te permettre d'aller chercher desquels. Exil, d'ailleurs, a barricadé... Il a barricadé à la porte là. Donc, il ne pourra pas trop trop se faire rusher à partir du Freezer. Pharmacy peut faire un frag sur Gondi. Gondi, de son côté, va avoir ouvert le mur juste là. Il va donner une longue ligne puis si on veut se piquer ou se présenter à cette distance-là, l'accord risque de l'emporter. Quaker Pharmacy aussi a un accord qui pourrait réellement retenir la pression puis contester cet angle-là, mais n'importe qui d'autre chez la défense ferait mieux de rester caché, je crois. avec 55 secondes récentes au chrono. Juste là, est-ce qu'ils vont se voir? Ils vont se voir! Est-ce que c'est un one-top? Ça va être Pharmacy, c'est avec la coque, va être capable de faire un beau kill. Maintenant, 2v5 la Venom. Ils vont commencer à avoir la difficulté à remporter cette manche-là. Alors, Gondi a été capable d'ouvrir les murs pertinents, mais ça, c'est juste la première étape. La deuxième étape, c'était de réellement rentrer sur l'objectif puis de faire les kills puis de planter des amorceurs. Gondi, après avoir cassé quelques dégâts, va réaliser son adversaire pour faire le frag. Juste là, on va se fraguer au même moment. Et c'est maintenant que, finalement, Gondi va tomber sur les balles de pharmacie. Pas tort! Il y a tellement des pseudos qui finissent en Y, là, ici. Ils ont joué dans le bord. Et donc, c'est ainsi qu'on va avoir maintenant une situation de point de match à l'avantage de la non-name. Gently on PC, exactement. C'était un 5-0. C'était un 4-0. Tu te trompes à ce niveau-là, par exemple. C'était un 4-0. Puis Venom... Venom m'en a 4-0. Nous, on a gagné 5 manches d'affilée. Et puis Venom a gagné une manche. Nous, on a gagné une manche puis on est rendus là, là, sur le point de match. Mais, t'sais, c'est ça, Gently, comme tu dis, les équipes sont en train de gagner, genre, tellement une grande quantité de manches les unes après les autres, sans en perdre une seule, que c'est vraiment très atypique comme partie. Parce que, d'habitude, t'aurais, t'sais, on gagne une ronde, on gagne deux rondes, qu'après ça, c'est l'autre équipe qui va gagner une ou deux rondes. Quand t'as une situation où les deux teams sont super, super équilibrés ici, pas pantoute. Pas du tout. Euh, je viens officiellement d'inviter Vizi à casser la grande finale. On va voir ce qu'il va dire. Mais, euh, d'ici là, Flush qui dit, si tu aurais fait un tournoi PS4, moi et Monaco, on participe. Ouais, mais excuse, je relance pas des tournois PS4. Je l'avais, je l'avais, je l'avais, je l'avais, je l'avais dit un petit peu plus tôt dans le stream aujourd'hui. Euh, et puis, je vais le répéter, évidemment, les gens, ils arrivent et partent du stream. Donc, je me rends compte que vous aurez pas, que vous l'aurez probablement pas entendu, vous qui êtes ici en ce moment. mais, euh, je veux pas mettre tout le monde dans le même bateau. Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a du monde qui sont genre, super, super polis, super le fun à côtoyer, mais à la grandeur de la communauté. La personne moyenne sur la PS4, malheureusement, était, euh, un petit peu moins polie, un petit peu plus agressive, un petit peu plus déplaisante à côtoyer. Et c'est pourquoi j'ai lâché, j'ai délaissé, euh, les compétitions sur console. Il y avait une autre, sur console à, à la grandeur, voyons, Xbox aussi, il y avait, c'était moins poli que PC, pis on a vu sur PC ce qu'on a donné tantôt, là. là c'est sûr que c'est mieux, euh, mais t'sais, on a vu, on a vu comment le PC peut manquer de respect, donc t'sais, imaginez, c'est unis qui a des, qui sont à la grandeur pire que ça. Il y avait une autre communauté, et même eux, ont délaissé PS4. Ils sont encore sur Xbox, mais, ça sort pas de nulle part, je suis pas tout seul à dire, euh, en tant que, gérant, en tant qu'administrateur de communauté, genre, la majorité de ta job, c'est de gérer de la toxicité, pis, pis, pis les insultes, donc c'était pas, c'était pas, c'était trop, c'était trop. Mais, une chose que j'espère voir, c'est des jeux cross-plateforme, euh, comme par exemple, Call of Duty, Fortnite, ce genre d'affaires-là, parce que là, t'organises une compétition, pis ça touche tout le monde. Fait que ça, c'est super le fun. Est-ce que ça, c'est, ah, c'est pharmacie qui doit te camoufler, donc évidemment, à cause du RC4 qui est actuellement actif, et ben voilà, il va être très, très, très mis en soubriance pour Chiliad, qui va au peak, mais, savoir ses pouvoirs, ça aide, ça donne pas le quai gratuitement. La pharmacie a quand même été capable de revenir la pression. Et là, encore une fois, ça regarde relativement bien pour Paul Anone, en tout cas, pour les premières parties de la défense, parce que, euh, la Venom, ils sont déjà en désavantage 3v5, ils ont pas été capables de déloger les rumeurs, et comme tel, d'attaquer l'objectif lui-même, ça commence, ça serait très dangereux. Taiko, avec la belle Nitro, va super bien l'emporter, cette nope-là, elle incroyablement favorise la défense, là, c'est n'importe quoi. Sur la droite, par exemple, il y a une silhouette là-bas, est-ce que c'était cette pharmacie qui regarde du mauvais côté, ça va faire du bruit, est-ce que Gundy va se retourner ? Hey, Gundy, tu regardes en bas, quand Gundy est là, en face de toi, il va réussir à le mettre en PLS, pendant qu'il saute. Une belle occasion, qui était bien récupérée. Et là, la prochaine étape, ça va être bon piqué. Juste là, on peut voir Gundy, là-bas, qui semblerait vouloir lentement, mais sûrement s'avancer. Non, il sait pas qu'il est là, il se sent pas confiant, ou quelque chose. Parce que définitivement, il y a une menace, mais pour l'instant, on va ignorer la menace, et on va ouvrir la trappe juste là. Donc la pression va venir sur l'objectif lui-même. Vampy va se dire, ceci serait un bon moment pour attaquer les rômeurs, ou les attaquants restants, pardon, qui sont en train de regarder, bien, littéralement, ici, Gundy, regardant ses pieds, il regarde le plancher, donc si quelqu'un arrive, littéralement en face de lui, il verra peut-être pas arriver. Gundy a descendu les escaliers, ce qui est en sorte qu'ici, Gundy est une cible isolée. Bon, le rômeur, on aura pas besoin de faire le kill, parce qu'on va voir lui qui est tombé. Gundy est mort. Gundy et son équipe, ce sont de 1v. Quand t'es même pas capable de faire le premier kill, ça va donc être mince. Et ici, Jello, qui va remporter ça pour son équipe. Le non-name va donc accéder à la grande finale, comme Floz semblerait l'avoir prédit. Hop, et donc voilà, on va juste regarder très rapidement les scores avant de lancer avec les replays. Mais c'est ça, je l'ai dit plusieurs fois, cette game-là était vraiment atypique. En termes de kill, les deux teams étaient capables de se maintenir. Il n'y a pas personne qui se faisait juste outfrag trop facilement. 10 kills, 11 kills, 8 kills, ça descend. Malheureusement, ici, Devils auraient fait un petit peu moins de kills. Donc, en termes d'opérateurs, le joueur qui a fait le moins de frag, ça va avoir été dommage d'avoir le bottom frageur qui est vraiment plus handicapant d'un côté que de l'autre. Mais ultimement, c'était quand même des bonnes performances. Donc, officiellement, je vous annonce que Vizy va prendre la grande finale, que moi je vais couper le stream après cette partie-là. Bon, en fait, je vais roster Vizy, donc vous pouvez rester sur la chaîne et vous allez assister à la grande finale. Mais c'est pas moi qui vais la caster ou l'animer. Ceci étant dit, c'était quand même une belle partie et puis je veux dire bravo à la Venom. Parce que, quand ils défendaient, ils ont gagné 4 manches d'affilée et c'est pas peu dire. Ça veut dire que, ronde après ronde, après ronde, l'anonym, quand ils attaquaient, voyaient le genre de défense qu'ils leur faisaient face. Ils savaient plus ou moins à quoi ils allaient faire face. Mais malgré ça, ils n'étaient pas capables de trouver une amélioration ou une innovation convaincante qui allait réussir à leur faire gagner la ronde. Tu sais, c'était des améliorations incrémentales et ça aurait pris quand même 4 manches complètes avant que l'anonym soit capable de vaincre de son allié. Donc, de son adversaire, pardon. Faisant en sorte que, ben là voilà, ça va être une victoire de l'anonym, mais Venom a quand même très bien joué quand c'était eux qui tenaient l'avantage. Je suppose que le momentum et le moral va avoir eu un impact, va avoir eu une incidence. Mais somme toute, la game que nous voyons, ben ça va être les résultats qu'on a eu. En même temps, il y a un proteste de streamhack et que pour une raison ou pour une autre, il devait y avoir de la triche. Mais vite comme ça, il n'y a absolument personne qui me donnait l'impression d'être un tricheur.